...que l'historien est obligé de voir. Alors le chimiste verra ses taux de particules ou je ne sais pas trop quoi, mais l'historien lui voit ça, parce qu'il le voit en permanence dans l'histoire. Voilà, c'est toute la conclusion que je pouvais faire. Raphaël Romy. Un petit mot, court, s'il vous plaît. Oui, très court, c'est peut-être le paradoxe des juristes qui travaillent dans un domaine scientifique qui est parmi les plus pauvres, puisque nous sommes obligés de nous abreuver aux sciences des autres. Alors d'abord à l'histoire, c'est-à-dire que ce qu'on essaie d'abord de mesurer face à un phénomène comme le changement climatique, c'est un petit peu ce qui risque de se produire, qui peut être extrêmement grave et qui justifie, même si la probabilité que ça se produise est infime, que l'on agisse quand même. Donc ensuite, on descend d'un degré et on regarde si les moyens que l'on va utiliser, peut-être pour reprendre à une probabilité qui ne se réalisera pas, sont eux-mêmes productifs de choses relativement intéressantes pour les sociétés dans lesquelles on vit ou pour les générations futures ou pas. Et par exemple, moi, j'ai la faiblesse, souvent, quand je raisonne en droit, je parlerai tout à l'heure de mon raisonnement en tant qu'élu rapidement, quand je raisonne en droit, j'ai la faiblesse de penser face au changement climatique, le fait qu'on décide de démodéliser nos sociétés, nos économies, et de passer à des économies qui sont moins consommatrices de CO2 et qu'on cherche d'autres recettes de développement que celles qui sont fondées sur les sociétés économiques, fondées sur la surconsommation de CO2 et de ressources de biodiversité. En soi, c'est un bien, même si la probabilité de voir se réaliser ces grands mouvements de population, ces extinctions totales d'espèces, est infime si elles ne se réalisent pas, parce qu'à la limite, je souhaite, évidemment, adopter des moyens qui sont des moyens en eux-mêmes porteurs d'alternatives, d'élanges humanistes, peut-être un peu d'enthousiasme et de rêve. En soi, si ce n'est pas démesurément producteur de malaise ou de déséquilibre, c'est bien, il faut le faire. Alors, comment est-ce que je peux me permettre, moi, de dire à un élu, quand je suis consulté en tant que juriste, ce que je viens de vous dire ? D'abord, moi, j'écoute tous les avis. J'essaie d'abord de faire en sorte que ces avis, puisque je ne suis qu'un pauvre juriste et que je dois m'abreuver et qu'il ne faut pas que je boive trop, sinon mon esprit va éclater en même temps que mon estomac, j'essaie évidemment de raffiner ma façon de m'abreuver et donc j'essaie d'abord, évidemment, d'avoir un lieu institutionnel ou de créer des lieux institutionnels ou de travailler à la création de lieux institutionnels où je peux avoir le maximum d'avis contradictoires qui se confrontent, de débats qui se produisent jusqu'à ce que s'affine quelque chose qui peut éventuellement ressembler à un consensus. Mais ça n'empêche pas, et là, je le dis pour M. Courtillot, que j'ai contribué à inviter, j'assume, vraiment. J'écoute les avis dissidents. Alors d'abord, j'écoute les avis dissidents parce qu'ils ont le mérite d'être dissidents et que la dissidence en soi est une valeur humaniste et une valeur universitaire. Ensuite, s'ils ne me convainquent pas, et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas convaincu par M. Courtillot et par ce qu'il a dit, j'ai quand même à l'esprit que cette petite remarque est susceptible d'alimenter les débats de demain et que des courbes fausses, peut-être, aujourd'hui, peuvent produire par des contre-effets des courbes exactes de demain par d'autres auteurs ou par les mêmes, peu importe, ce qui compte, c'est que les sources auxquelles je m'abreuve ne se tarifent jamais. Alors évidemment, ça frustre. Et ça, juste mon mot d'élu, ça frustre. Savez-vous pourquoi il y a autant de juristes qui se présentent à des élections ? Mais parce qu'à force de s'abreuver pour essayer de produire du consensus, à un moment donné, on veut pouvoir choisir. Bon ben, voilà, moi je suis un juriste qui a choisi, je suis aussi élu. C'est une double casquette qui n'est pas obligatoirement très simple à porter. Mais, au moins, dans les deux postures, j'ai pu mesurer que, d'une part, le travail des élus face à la science est extrêmement compliqué, et que, d'autre part, le travail des scientifiques dans la communication calme et contradictoire de leurs avis, souvent très techniques, formulés de manière intelligible pour les élus, c'est également un travail extrêmement compliqué. Il y a toute une partie de communication, la communication scientifique. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Jean-Michel Salle sur la nuance qu'il y a entre les différents experts et les différentes expertises. C'est vrai qu'on aura tout un travail théorique à faire sur la façon dont, en tant qu'expert scientifique, on doit communiquer avec des élus, mais aussi, en tant qu'élu, on doit pouvoir communiquer avec des scientifiques, y compris en situation de dissidence. Merci. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour ce débat très riche, très intéressant. Je vais laisser la parole à Jacques Girardeau. Jacques Girardeau, vice-président de l'Université de Nantes, sans qui ces journées scientifiques ne seraient pas certainement. Donc, je vous demande déjà de l'applaudir pour le remercier. Un petit mot de conclusion ? Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais remercier nos deux conférenciers et puis tous nos invités de cette table ronde pour la qualité de leur prestation. J'espère que le public, et vous en particulier, les collégiens, vous avez compris, à travers les deux communications que nous ont fait Vincent Courtillot et Jean-Michel Salle, que la complexité des problèmes qui ont été abordés et même la difficulté qu'ont les scientifiques pour les traiter. J'espère que vous avez retenu, en tout cas, une chose, c'est qu'il faut aller au fond des choses, qu'il faut acquérir les données, qu'il faut les traiter. Vous avez aussi compris, en écoutant Raymond Dantek, et puis Renan Dantek, excusez-moi, et Raphaël Romy, qu'il y avait aussi des difficultés pour les politiques à comprendre, à retirer dans les messages que nous donnent les scientifiques ce qu'ils font pour pouvoir prendre des décisions politiques. C'est effectivement à eux de prendre les décisions politiques à partir des données que vont leur fournir les scientifiques. Et moi, je voudrais dire que les scientifiques doivent chercher, doivent aller au fond des choses, même si le fond des choses n'est pas dans la norme ou ne plaît pas. Si les scientifiques s'autocensurent, où allons-nous ? Donc ça, c'est pas acceptable. Un dernier mot pour vous dire que c'est à nous, les universitaires, de provoquer de tels débats, d'essayer de mettre en contact les scientifiques avec leurs contradictions et les politiques et le grand public que vous êtes. C'est tout à fait ce qu'on a essayé de faire dans ces journées scientifiques. J'espère que vous avez apprécié les débats et j'espère que nous pourrons le faire l'an prochain. J'espère vraiment. Au revoir. Et merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada